Et salut à vous mes meilleurs potes, on se retrouve sur un nouveau jeu qui n'est pas League of Legends, c'est Explore. Euh, ça fonctionne très bien, vous en faites pas. Ça a très bien fonctionné. C'est un jeu de mon enfance. Et j'avais pas réussi à le capturer jusqu'à aujourd'hui. Je me suis toujours dit que ce serait mon plus grand rêve de pouvoir en faire une vidéo. Et là y'a un écran noir, c'est embêtant. Ok, le jeu a commencé, c'est pas grave. Normalement y'a une cinématique, on s'en fout. Y'aura peut-être des problèmes de son, des problèmes de vidéos. Ou des problèmes de quoi que ce soit. Mais l'important c'est que je puisse enfin faire une vidéo dessus. On va mettre en haute résolution quand même. Parce que là c'est pas très joli, vous êtes d'accord ? C'est quand même beaucoup mieux. C'est un jeu je crois de 98, donc je doute que quiconque y ait déjà joué. D'accord. Donc j'incarne cet aventurier du nom de McBride. McBride ça ressemble à un burger de McDonald's. Le McBride. Le McBride, ouais. Où on remplace le steak par du riz. Et vraiment il parle tout le temps. Il ferme jamais sa gueule. Alors quand même une fois où il a rien dit. Mais il n'est que comme ça dans League of Legends. Comment on foutrait des tartes à tous les champions ? Donc là j'ai deux armes. J'ai ce katana d'aventurier qui me permet de donner des coups de katana d'aventurier. Y'a que les aventuriers qui peuvent prendre le katana d'aventurier. Faut avoir des mains spéciales d'aventurier. Et ici c'est une poudre explosive d'aventurier qui me permet de faire une petite explosion de pixels comme ça. Et je peux évidemment pêcher avec mon katana. C'est pas vrai by the way. C'est un mensonge by the way. Ok let's go. Donc ici il va y avoir des monstres. Et bah je vais les tuer. Tiens tiens tiens. Et je le ramasse. Attendez. Je vais vous montrer. En fait il... Bon lui non. Lui il est pas assez bien pour laisser des points d'expérience mais... L'expérience ça fonctionne comme ça. Ouais il laisse des petits bonus d'expérience comme ça. Et n'importe qui peut le prendre. Mais pour l'instant je suis tout seul. Mais dans quelques instants je ne serai peut-être tout seul. Alert spoiler. Je vais vous montrer ce que ça fait avec la poudre explosive. Voilà je vais prendre dans la tronche humeur direct. Lui aussi. Mais bon je vais l'économiser quand même. Ça peut paraître un peu insupportable qu'il parle tout le temps comme ça. Tiens. Mais c'est pour l'effet comique. Donc le but du jeu c'est que... Il y a un livre qui a été volé je crois. Où... En gros ça tourne autour d'un livre. Et il faut ce livre. Et c'est un méchant qui le garde. Enfin je crois que c'est ça. Et évidemment j'ai pas vu la cinématique. Jeu 2.98. C'est déjà incroyable qu'il tourne encore. Sur mon ordi. Ah ici il y a un chevalier blessé. On va lui parler. Franchement qu'il y a la voix pour nous dire comment le lire. Parce que... Ha ! D'autres trajets vers les croisades. Ha ! Ils ont été emmenés vers le nord. Alors ça ne fonctionne pas chevalier blessé. Ouais ça va c'est du bon acting. Moi j'ai eu le 98 c'est incroyable qu'il y ait des voix françaises. C'est incroyable. J'arrive pas à le croire. Donc là il y a Druillac c'est un archer. Et visiblement on a vraiment le choix quoi. C'est parti ! Les chevaliers ont été décimés par les monstres. Les seuls rescapés ont été fait prisonniers. Tout puisque tu dois les sauver. Sache que mon l'arc est meurtrier. Et que j'aimerais combattre à tes côtés. Mais j'en doute pas Druillac. Mais toi tu es un très mauvais acteur tu vois. Sauf que bah évidemment... Evidemment ce pauvre connard il nous laisse pas vraiment le choix. Je pourrais toujours changer après de l'archer. Parce que je vais pas me taper sur mauvais acting pendant toute la partie. Le village de Zarco. C'est le village de Zarco. Je vais aller le nettoyer au Karcher moi le village de Zarco. Donc oui il... Il tire des flèches parce que c'est un archer. C'est à ça qu'on reconnaît les archers il tire des flèches. Non mais ça fait zéro dégâts c'est le dôme hein. Tu vois un ennemi mais ça alors. Ouais ok. Allons-y. Bon normalement il y a le combat automatique c'est pas mal à regarder. J'ai juste à cliquer et puis j'ai plus rien à faire. Sauf que c'est deux fois plus lent. Faut vite que je change d'archer. En général je le prends jamais celui-là. Heureusement j'ai le choix. Donc ici il y a un guerrier vous voyez. Je sais pas si je peux le prendre direct. Écoute ce qu'il dit au lieu de taper des monstres. Lui c'est un bon acteur. Lui c'est bien. Il parle tout ça. Mais c'est parfait cet accent. Je vais tout à fait te rapporter ton marteau mon ami. Il y a que le personnage qu'on sélectionne qui parle. Je suis pas obligé d'écouter ce pauvre con d'archer. Enfant du village. Il veut un sac de pièces d'or. Il n'y a pas d'or en soi dans le jeu. Il y a un sac de pièces d'or qui fait office d'objet. Ah ouais dans le coffre. Disons ça en fait des points d'exclamation. Il doit être immense ce trésor. Ok donc ça c'est la grange. Parfait. Paysan. Mais je vais tout à fait te parler. Ok donc le chef du village il tient une taverne. C'est rassurant. Je sélectionne le marteau. Je lui donne ce marteau. Il va me filer une bourse de pièces d'or je pense. Ou... Des fois que tu serais un peu fatigué, tu peux aller jusqu'à notre montaine de jouvence et te remettras sur pied en oeuvre. Ah non il m'a filé une fiole de vie. J'ai cru qu'il me donnait juste une information. Parce que dans la taverne il y a l'archer que je souhaite. Ce qui n'est pas lui. Il est moche. Il joue très mal. Ouais. Écoutez le. J'y vais. C'est révoltant. Ah il y a une autre guerre hier ici. Voyons ça. Allons-y. Cela fait plusieurs années que j'aimerais me joindre à une équipe de combattants. J'aimerais rejoindre la tienne. Je pense que je vais apprendre dans mon équipe parce qu'il faut une petite touche féminine. Attendez, attendez. Est-ce que je peux... Ok je... Il est temps de régler son compte. C'est parti. Vous avez vu ça ? Ça fait que j'ai deux haches de guerrier grâce à ce trick. Ok. Cela fait plusieurs années. Je veux tu échapper. Énorme. D'accord. Ça ne me sert à rien mais j'ai réussi à avoir deux haches de guerrier. Cette religion est infestée de monstres stupides. J'aimerais les combattre. Alors lui il est giga vénère. Lui je le prends tout le temps parce qu'il a 400 PV et il en a 350. Mais j'ai vraiment envie d'avoir une touche féminine. Allons-y. Vas-y tavernier. Tes amis chevaliers ont été emmenés vers le château du nord par les monstres de Garkham. Pour traverser la rivière tu auras bien besoin de l'aide de notre magicien. Uraus qui s'appelle. Il habite sur une petite île du lac au nord du village. Alors là j'ai été soufflé par sa prestation d'acteur. Lui il est vraiment bon. Vraiment bon lui. Il s'appelle juste Tavernier. Tavernier ok. Apparemment il est Tavernier avant d'être le chef du village. Et lui c'est juste un village. C'est pas un client. C'est le magicien qui habite au nord. Pour protéger notre village il a envoûté le guet de la rivière. Bon j'ai bien compris qu'il fallait que je trouve le magicien. Ah il est dans le magasin et oui. Forcément. Les archers ils sont dans le magasin. Et les guerriers ils sont à la taverne. Alors 4. Yesdi. Et il est où celui que je prends toujours ? C'est Tuek. Je crois que c'est Tuek. On va quand même leur parler pour voir s'ils sont intéressants. Il est à nouveau temps de faire chanter mon arc. J'aimerais repartir. Aucune chance. Aucune chance que je te prenne. Oh la gueule qu'elle est là. Alors que lui il est giga stylé un Tuek. Je crois que je me souviens que. C'est lui. Je te veux dans mon équipe. Par contre je vais faire pareil avec les flèches. Comme ça je garde des flèches. Voilà. Ça me fait gagner 60 flèches en fait. En fait je peux faire ça avec tous les archers. Je crois bien. Regardez bien. Regardez bien c'est la voltante ce que je vais faire. Il est à nouveau temps de faire chanter mon... Il vient dans mon équipe. Finalement je te veux pas vraiment dans mon équipe. Je vais plutôt prendre la... Allez où l'autre chronias là ? 4. Mais oui je te veux dans ton équipe. Toi es 200 PZ. C'est impressionnant un tel niveau d'incompétence. Mais merci. Et voilà. J'ai fait le plein de flèches. Maintenant je peux tous vous tuer avec. Et vous parlerez de ça à personne. Et toi saleté de bibliothèque prends ça. Et le vendeur je crois qu'il me vend des trucs inutiles. Un truc inutile. Il me vend qu'un seul truc. Et j'ai peur que ce soit une hache de guerrier. Bonne arnaqueur quand même parce que j'en ai déjà deux. C'est par où ça. Fortresse des hommes de pierre. Je cherche le magicien. On va aller par là. On va aller. Là où il y a des ennemis. Les ennemis ils respawnent pas dans le jeu. Il y a un nombre d'ennemis. Et c'est tout. Ok là je les défonce. On va donner un peu d'expérience à la guerrière. Pour chaque point d'expérience les dégâts qui augmentent. Regardez là elle fait 53. Et là elle va faire 56 je suppose. Parfait. Je suis un prodige des mathématiques. Éleveur de poules. Éleveur de poules. Très bien. On va aller le voir. Et lui le bûcheron. Ok bah toi tu parles au bûcheron. Et toi l'éleveur de poules. C'est pas le moment de s'endormir. Je me suis mis à couper du bois pour construire des... Mais tu es que tu te fous de ma gueule. Tu es que tu te fous de ma gueule. Je t'ai dit. Mais il doit être timide. Je te dis de parler à l'éleveur de poules. Tu parles à l'éleveur de poules. Oh mais en plus il sert à rien. Il me dit que des trucs que je sais déjà. Ok là il y a des glores. Tiens 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 tiens. Et il attaque plus vite hein. Il est dix fois meilleur que l'autre archer. Que tous les autres archers réunis même. Tu es que c'est un petit frérot. Dommage qu'il soit aussi timide. Ça le pénalise dans sa vie. Dans sa vie professionnelle. Il y a une fontaine de jouvence quelque part. Je vais lui reparler. Il va me le redire. Dès que j'aurai terminé de réparer cette roue. J'irai livrer mon hydromel au village. Mais il est juste là le village. Tu peux y aller à pied mon gars. Quel flemmage que j'ai. Bah elle est là. Clé sur la fontaine pour remplir votre jauge de bûle. J'avais deviné. Allons-y. Je suis peut-être con mais j'ai des limites. C'est parti. Allez. Vers le guet de la hière. Ok. Je vais aller trouver le guet. C'est quoi ça ? Armure d'aventurier ? Oh putain. Je suis en train de me faire... Oh putain. Attends. Attendez. On ralentit. On ralentit. Je suis en train de me faire défoncer là. On notera. Oh là. C'est le massacre. Elle a pas de potion elle. Ok. Ils sont morts là. Alors ça fait quoi ça ? C'est trop bien. J'ai pas eu tout ce que ça fait mais c'est trop bien. Eh bah on retourne à la fontaine de joues. Ouais. Là je trouve le magicien et mon groupe est au complet. Ok cette fois je la joue finement. Je la joue finement. Finement joué. Finement joué. Ok. Les gaulasses. Les gaulasses. Les gaulasses. Professionnel. Allez je le montre niveau 2 lui. Non il est pas encore niveau 2. Cliquez sur le monolithe pour continuer votre schéma. D'accord. C'est impossible. Allons-y. C'est impossible. C'est impossible. Je suis quand même pas con. Je sais suivre des informations. On m'a dit de cliquer sur le monolithe pour continuer mon chemin. C'est impossible. Et c'est impossible apparemment. Ok. Bon je suppose que c'est que le magicien qui peut le faire mais... Allo ! Vers la maison Dura... Dura... Duraus. Duraus. Ok nous y voilà. On va y aller. Il faut qu'il bosse sur sa timidité. Ok. Et bah si je lui mets un râteau après ça. On est lucky mec. D'accord ! Je ne le fais pas ici pour combattre. Mais il semble que de dangereux monstres menacent la sécurité des villages. Est-tu d'accord ? Très louche lui. J'y vais ! J'ai entendu dire qu'une compagnie de héros partait combattre les glores de Garkam. Est-tu d'accord ? Je pense que c'est la moins pire. Attendez. Il reste Oxalis ? Oxalis peut sauver le... J'ai plus d'une fois entendu parler des magnifiques de Garkam. Aujourd'hui, j'aimerais empêcher des nuisances. Elle est très bonne ASMR. Et elle va être en compagnie d'autres héros. J'aime pas trop cet accoutre-main. Oh la gueule qu'elle a ! Oh non ! Je vais prendre Uraeus. Peu importe son prénom imprononçable. C'est parti ! Il faut vraiment qu'il se calme. Ok on est quatre. T'as des boules de feu toi. Mon ami le magicien. C'est trop bien les boules de feu regardez. Et c'est infini. T'as pas la pression d'avoir des flèches limitées. Je peux enfin cliquer sur le monolithe. J'ai fait tellement lui cliquer dessus sur ce monolithe. Regardez bien. Vous n'aurez jamais vu quelqu'un aussi bien cliquer sur un monolithe. Attention, il est gravé sur le menhir. C'est un monolithe ou un menhir faux ? C'est parti ! Je t'ai pas de ma gueule. Riot enfin. Ce jeu est de Riot, je vous ai pas dit. Eux c'est mes deux combattants en distance. Parfait. Je le vois aussi t'en fais pas. Une vue perçante ce magicien. Faut qu'ils soient tous niveau 2 sinon je peux passer le niveau. Je lui dis comme ça. Oula. 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 Je pense jouer la distance c'était pas une mauvaise idée. Tellement mieux comme ça quand même. Tellement plus facile comme ça le jeu. Oula. D'accord. 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 J'essaie de deviner ce qu'il y a à dire. D'accord. C'est parti. Ok. Allons-y. Ok. Ok. En disant tout le temps ok on finit par avoir la bonne réponse. Allons-y. Allons-y. Trop fort. La forterasse abandonner des hommes de pierre. C'est là que je dois aller. Je vais aller vers la forterasse abandonner des hommes de pierre. Fontaine de jeu. Mais laissez lui la place. Ils veulent pas. Il se fait bully. Pauvre Mac Bridé l'aventurier. Personne peut le laisser boire à la fontaine. Oh merde. Je lui entraîne à avoir les flex là. J'ai fait espace pour centrer et ça a consommé une potion. Très dangereux. Peut-être pas ça chez vous. Oh là là. On va ralentir. Le temps se ralentisse. Que j'ai le temps d'un peu réfléchir. Hop là. C'est très bizarre de jouer comme ça. Oh là. Oh là mon ami. C'est dangereux ce que tu fais. Ok. Regardez moi ces bolosses. Porte en pierre. Trouvez la clé en pierre qui l'ouvrira. Oh j'ai pas la clé en pierre. Merde j'avais oublié qu'il y avait une clé en pierre. Je crois que quelqu'un me la donne contre une bourse de pièces d'or. Ouais. Il vient de me le confirmer là. Tuic. Je sais pas si c'est là que j'ai la clé. Mais ce qui est sûr c'est que ça va me servir. Alors elle est dalle bleue. Personne n'a pensé à se pointer ici à 4. Ok. Ok j'ai ouvert le coffre bleu mais il est pas ici. Très bien. Du coup ça doit être au village avec les deux pierres. Faut bien qu'il servait quelque chose ce village. Mon pain il a une fiole drôlement bien. Il dit tout le temps qu'elle peut réparer les gens. Moi je crois qu'il vaudra bien l'avant. Mais je m'en fous de ta fiole. Ta fiole. C'est pas un autre gamin ? C'est rigolo toi. Si tu me donnes un sac de pièces d'or. Et bah je te raconterai comment rentrer dans la forteresse des hommes de pierre. Mais qu'est-ce que tu as fait avec un sac de pièces d'or gamin ? Tiens mange-les. Et tu fes toi avec. Ok ton frère fait rien. Ok ok c'est très intéressant. Mais ce qu'il a dit avant. Bonjour je cherche une cascade. Hé ! Il me souvient d'avoir du grabuge ici. Peut-être une cascade qui se cache par là. Il y a plein de monstres qui gardent sûrement une cascade. A l'attaque ! Invisibilité de magicien. Parfait. Ah je peux pas encore l'utiliser. C'est un temps de rechargement. Allez allez allez. On kite on kite. Tu kites. Kite 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 kite. Il tira aussi à distance. Ah mais non il y a juste un coffre. Pas grave il y a forcément quelque chose de très intéressant dans ce coffre. Une clé en pierre. Parfait. Et qu'est-ce qu'il me raconte l'autre connard avec sa cascade ? J'ai la clé en pierre pourquoi ? J'ai gâché une bourse de pièces d'or c'est tout. Clé en pierre. Quelqu'un a sculpté une clé dans de la pierre. Pour ouvrir une porte en pierre. Clé en pierre. Nice. Ok. Donc ici. Ici il y a que les archais qui peuvent se faufiler ici. Tous les autres ils sont trop gros. J'ai le droit à un coffre apparemment. Trois fioles de vie. D'accord. Sacré connard ce type. Je lui ai dit de revenir ici mais je n'avais pas vu qu'il y avait une ouverture ici. Ah ok. Ok. Du coup il a traversé le gaz toxique pour aller retrouver ses amis. Bon. Donc là il sort là. Et du coup il active ça et le piège se déactivent pas pour toujours. Ok. Mon parent qui va soigner à la fontaine de jouvence. C'est parti. Voilà. Il est soigné. Ça c'est OP. Il a eu l'idée de la part des monstres d'avoir mis ça. Oh mais il a pas de chance. Bon bah tu vas retourner. Excuse-moi tu es que j'ai fait une fausse manip. Quelle victime tu es que. On continue. Oh là. Capitaine de la garde. Oula ils ont l'air vénère. Ah ils m'ont vu. Ils m'ont vu avant que je puisse. Ok. Merde. Merde mais toi t'as sélectionné ça. Oh là là. Oh là là le cancer. Oh j'ai tellement de chocs. J'ai gaspillé une invisibilité du magicien. Ça a dur combien de temps ? Vas-y tu vas pouvoir le défoncer. T'es invisible il te verra pas. Ah il peut pas attaquer en étant invisible. Si il peut. Merde il se fait défoncer. Il sait pas par quoi. Bah il y a un truc invisible qui me défonce. Je vais attendre. Ah merde. Ah merde c'est pas un... Bah écoute t'assumes maintenant. Géant de pierre. Parle plus vite s'il te plaît. Défilé du nord. Il compte bien les emmener dans son château pour les ensorceler. En tout cas ça a l'air bien d'équilibrer la invisibilité. Allons-y. Une sortie. Vers l'extérieur. Ah c'est la cascade dont l'autre crétin me parlait. Prends la clé en or. Pour ouvrir la porte en or. C'est parti. Et je continue. Alors ici il y a une incantation. Seuls les magiciens peuvent lire. Et ici. Il y a un truc en pierre que seuls les guerriers peuvent pousser. Il y a que l'aventurier qui n'a pas encore démontré ses compétences mais ça ne saurait tarder. C'est quoi ça ? Vitesse de déplacement. Fall de vie. Et attaque rapide. Et ça c'est un mécanisme que seuls les aventuriers peuvent actionner. C'est un aventurier slash ingénieur. Mais arrêtez de tout me dire enfin c'est pas une énigme si vous me dites comment tout faire. Après c'est le niveau 1 c'est un petit tuto. Oh il y a aussi une potion de puissance. Qui était bien cachée. Et bah voilà. Ah ! Ah les filous. Il restait des ennemis. Je pensais que la partie était finie. C'est quoi ça ? Prisme de division pour Archer. Alors ça je sais pas ce que ça fait mais j'en ai qu'un alors. Et bah du coup c'est la fin du premier niveau. J'espère que ça vous a plu et que la cinématique va rester toute noire. Vraiment c'est bien. Très bon jeu. Et je ferai peut-être la suite une autre fois.